Vous êtes bien sur la chaîne d'Eric M. Legault. Alors aujourd'hui on continue le Mandalorian. Donc on regarde ce qui s'est passé précédemment dans le Mandalorian. On est rendu à l'épisode 3. Ça a l'air qu'il y a 8 épisodes du Mandalorian. Donc là il a trouvé le bébé Yoda. Et lui c'est un chasseur de primes. Alors en fait, dans le deuxième épisode, bébé Yoda lui a sauvé la vie. Mais lui il doit aller le porter pour recevoir sa prime. Ah ok, un message holographique. Mando, j'ai reçu la transmission merveilleuse nouvelle. À ton retour, livre la proie directement au client. J'ignore s'il veut la dévorer ou l'accrocher au mur. Mais il est impatient. Sois prudent, tu sais où me trouver. C'est bien, c'est comme un FaceTime. Ce n'est pas un jouet. Il le prend comme un jouet, juste là. Bébé Yoda voulait faire quelque chose, mais... On ne comprend pas exactement c'est quoi qu'il voulait. Bébé Yoda est triste. Ah, il comprend qu'il va se faire livrer. Il a compris la conversation. Il doit le rapporter. Ici on a le bébé Yoda qui a le vent dans les oreilles. Ah, c'est la cité perdue. Il est arrivé à la cité perdue. Il a l'air vraiment pas content, Bébé Yoda. Écoute l'épisode, il ne se passe absolument rien comme d'habitude. Ça fait qu'on va écouter les photos. On va regarder les photos. Ah, toc, toc, toc. Qui est là? Ah, l'œil. Ça me prend ta carte Bitcoin. C'est ma carte Bitcoin. Vous pouvez rentrer. Bon, les Stormtroopers un peu sales ici. Ah, ok, il vient rapporter. C'est là qu'il était au premier épisode. Puis en fait, il va livrer Bébé Yoda. Donc c'est très triste, là, ici. On voit Bébé Yoda qui va se faire livrer. Ah non, il le prend. C'est le... Toi, vas-y, mollo. Ah non. Il vérifie, c'est bien lui. Il est en bonne santé. Oui, ils sont contents qu'il soit en bonne santé. C'est une bonne chose. Si on a des longueurs, on peut regarder les photos. Donc ça, c'est le magot. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup de Bitcoin. Des piles et des piles de Bitcoin. Il pleure comme un Bébé Yoda. Non! Non! Il va l'appeler Papa. Non! Ah non, il a vendu Bébé Yoda. Il a vendu Bébé Yoda. Il en ferait quoi? Trois questions. Pour un homme de votre réputation. Vous avez accepté l'avance et le solde. Mandalorian. Bon, alors là, il a tout son cash dans sa petite poubelle. Il a vendu Bébé Yoda, man. Ok, il apporte l'argent à la madame. La madame Bobette Fett. Donc, Bobette Fett reçoit les Samsung Galaxy 8. Certes. Je peux forger une cuirasse. Ton activité le justifie. J'en serais très honoré. L'Empire n'existe plus. Le Beskar est revenu. Ceci est la voie. L'avenir. Telle est la voie. Delle est la voie. Bienvenue à la voie. Avec... La fortune. Il joue dans Watatata. Celui qui anime la voie. Les oiseaux. C'est quoi ces oiseaux-là? Contre les ennemis. Donc, il lui donne des munitions. C'est un peu comme James Bond. Il prépare ses munitions. Bon, message holographique. Aïe, aïe. Ils vont construire une armure. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, au troisième épisode, déjà, il commence à se répéter. C'est parce qu'il n'avait pas bien expliqué. Mais là, c'est encore moins bien expliqué. Je veux ma prochaine mission. La prochaine. Il prend du temps de... Il va prendre des vacances dans le sud. Je vais t'emmener au Twitter. Je vais t'emmener aux danseuses. Je veux ma prochaine mission. Très bien, très bien, très bien. Il s'inquiète de bébé Yoda. Il est débiné, là. On ne lui donne même pas une mission. Mais il est tout un vaisseau pareil, là. Fait que lui, c'était super important d'avoir une belle armure, là. C'était plus important que tout, là. C'est quoi la petite boule? Il est vraiment comme du regret, là, par rapport à bébé Yoda. Ah, il a revissé la... Ah, bébé Yoda, il voulait enlever la boule. Il lui a dit, non, non, non. Il lui a dit, touche pas à ça, c'est pas un jouet. Ça en va où, comme ça? Il arrête tout? Non? Il débarque. Ah, il ne veut pas s'en aller. Il va chercher bébé Yoda. Ça ne se passera pas comme ça, là. Il ne partira pas avec mon bébé Yoda comme ça, là. Il va voir, moi. Je vais aller les chercher. Sa nouvelle mission, aller chercher bébé Yoda. Tu sais, bébé Yoda, il a été vendu, là. C'était vraiment dramatique, là. C'est la pire affaire que j'ai vue de ma vie, là. Troisième épisode, là. Il va essayer de reconquérir bébé Yoda. Il va vérifier dans les poubelles s'il n'y a pas bébé Yoda. Ah, il a retrouvé le berceau de bébé Yoda dans les poubelles. Ah, il peut entendre au loin. Donc là, c'est nouveau, là. Il est capable d'entendre à distance. Ah, il veut retourner chercher bébé Yoda. Il va re-rentrer avec l'œil. Ah, sans l'œil, il va rentrer, cette fois-là. Une bombe. Il va faire exploser comme James Bond. C'est pas mal sombre, hein. Ça manque d'éclairage. Ah, non. Il s'est fait tirer sur sa nouvelle armure. Ah, ça prend de l'acier, Besskar. Ne le baissez pas, ce n'est qu'un enfant. Pitié, non. Ah, bébé Yoda. Ah, il est comme dans l'affaire de Star Trek. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je l'ai protégé. Sans moi, il serait déjà mort. S'il vous plaît, s'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît, non, non. Bon, il s'en va avec bébé Yoda, là. Il va essayer de s'en sortir. Il y a tout le monde après lui, mais on ne voit pas grand-chose, hein. Moi, si j'étais eux, j'allumerais les lumières pour le voir. Oh, là, le lance-flamme. Ah, là, il le brûle vivant. Bon, on est dans la petite cave, ici. On est dans le stationnement. Attendez. Ce que j'ai, là, est très précieux. Regardez. Ils auraient juste à le tirer, là. Demi-tour face à moi. Ah, ah, il a les nouvelles armes, ok. Aïe, aïe, aïe. C'est ça que ça fait. C'est comme James Bond. On lui a donné des nouvelles armes au début de l'émission, puis ça en est servi. Là, il va repartir avec bébé Yoda. Là, on a vu le nouveau clip du 9e épisode, là. C'est les Stormtroopers. Ils volent, donc c'est nouveau. Maintenant, ils ont des jetpacks. Donc, lui, il est au courant. Tout le monde a des émetteurs. Tout le monde sait où est tout le monde. Comme les cellulaires, là. C'est un cellular que... Google, il sait t'es où, là. Google, c'est comme l'Empire. Bon, là, il est entouré encore. Je suis heureux de te revoir, Mando. Je vais mettre le paquet par terre, maintenant. Quartez-vous. Je retourne à mon vaisseau. Je suis ton seul espoir. Une nouvelle hope. Une seule hope. Aujourd'hui, j'ai vu The Last Hope. C'est... Walking Dead. C'est Walking Dead, saison 10. The Last Hope. Et c'est des... Only hope. Ah, c'est la princesse Leia. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Que va-t-il faire pour s'en sortir? Oh, là. Il en a désintégré un. Il en a désintégré deux. Il recharge. Il en a désintégré trois. C'est parce qu'il voit dans le noir, en plus, avec sa vision. Bon, là, il y va avec le lance-flamme. Bon, ils sont comme 50 après lui. Baby Yoda dort toujours bien, tranquillement. Dors, mon bébé... Ah, Baby Yoda, il va l'aider. Utilise la force, Baby Yoda. Utilise la force. Eh, ah, les jetpacks, ils sont là! Wow! Man, les jetpacks qu'ils nous ont montré aujourd'hui, ils sont dans l'épisode 3 du Mandalorian. Comme le gars qui a fait ça au... Au 14 juillet, là, devant Macron. C'était une grande première, là, que quelqu'un pouvait voler sur un... Sur une planche. Ouais, mais là, c'est les jetpacks qui reviennent à... Eh, les jetpacks sont... Ils reviennent à la mode. On avait ça dans les années 60, là, des cosmonautes qui se promenaient en jetpack, là, mais ça a disparu. C'est trop cher. Je suis désolé d'en arriver là. Mais tu enfreins le code de la guilde. Ah, il a tiré sur le piton. Et il a réussi à faire de la fumée. Là, il a tiré. Une espèce de dépressurisation. Bon, il a réussi à s'en tirer, là. Lui et bébé Yoda, ça va faire une méchante équipe. Peut-être dans le futur, hein, que ça se passe. Ça se passe peut-être après, là. L'Empire n'existe plus. Peut-être même après l'épisode 9, ça se passe. Ah, il n'est pas mort parce qu'il a été sauvé par l'acier Bascar. Ah, les jetpacks. Donc, comme Superman, ici. 1977, aussi. Superman s'est sorti la même année que Star Wars. Donc, il s'en va avec bébé Yoda. Dirigé par Deborah Chow. Donc, c'était Eric M. Legault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada They fly now!